C'est une troupe de 40 jeunes chanteurs, la moindage c'est 24 ans on va dire, qui viennent de quatre coins de la France mais plus clairement bien sûr de la région centre. Et cet instrument, exclusivement a cappella, est dédié à la musique d'aujourd'hui, avec une grande variété de répertoires, bien sûr composés de commandes à des compositeurs venus du monde entier, et puis un répertoire d'aujourd'hui allant de Francis Poulenc à Philippe Ersan. On essaye de brasser une grande identité a cappella. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une proposition qui fait suite à la première invitation de Paul Fournier en 2013, qui m'a proposé ici d'investir le lieu. Donc on avait proposé La Nuit des Voilées, un spectacle conçu pour la Bastiale, et je ne savais pas que quatre ans après, La Nuit des Voilées, créée ici en ce beau lieu, continuerait sa vie puisqu'on en est à 75 représentations. Donc c'est un succès qui nous dépasse, et puis de ce succès, je me suis dit qu'on va essayer de construire une grande arche chorale, toujours a cappella, avec trois volets, trois spectacles. Donc en fait, ce soir, c'est le deuxième volet, qui est devenu entre-temps le premier, mais peu importe, donc Yuma là. Et donc ce triptyque verra le jour, on va dire, pour les 30 ans du chœur en 2019. L'idée, c'était, dès le début avec Paul, c'était dire, prendre possession du lieu. Or, en fait, on s'est aperçu que la scène qui invite les artistes, surélevés, donc un face-à-face, pour nous était très contraignante. Donc dans mon cahier des charges de La Nuit des Voilées et de Yuma là, il y avait aussi de décloisonner et de briser ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire le public. Donc ici, on a mis en face-à-face le public, et on a travaillé sur la lumière, on a travaillé sur les déplacements, on a travaillé sur la spatialisation des œuvres, si ces œuvres sont mises en valeur par ce procédé-là. Donc en fait, il y a un travail sur le mouvement, mais dans Yuma là, il y a un travail sur la théâtralité, de par le costume, de par le travail sur la lumière, il y a beaucoup d'interactions avec le public. Donc il y a tout ce travail-là qu'on mène, mais en prenant possession de l'architecture du lieu. Ça, c'est très important. S'il y a des chapelles latérales, on travaille sur les chapelles latérales. S'il y a des endroits aveugles, on prend les endroits aveugles. Voilà, on essaye de travailler sur l'acoustique autant que sur l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Le centre ici est représenté par un tambour chinois qui symbolise un chêne. Yuma là, en finnois, veut dire Dieu, et dans le Kalevala, le grand livre qui fait référence à toute la mythologie scandinave, est toujours représenté par un chêne. Donc ici, le tambour chinois représente ce chêne. Et donc, il va, on va dire, rentrer en vibration au fur et à mesure du spectacle. Et donc, c'est, on va dire, l'épicentre du spectacle, mais qui sert aussi de forme centripète, c'est-à-dire, voilà, les chanteurs sont attirés ou rejetés par ce chêne et qui va, en effet, rentrer en vibration vers la fin du spectacle. Et on a passé commande d'ailleurs à un compositeur finlandais, du neuf pour tambour et chœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada